1 mort, 10 hospitalisations et 38 personnes infectées après avoir mangé des hamburgers de McDonald's aux Etats-Unis ont fait le point sur ce problème sanitaire. Alors ces infections ont été repérées dans 10 états américains mais plus de la moitié des cas se concentrent dans le Colorado. Selon le centre de prévention et de lutte contre les maladies, au moins 49 personnes dans le pays sont tombées malades après avoir mangé dans des restaurants McDonald's. La plupart déclarent avoir consommé des hamburgers Quarter Pander, l'équivalent des Royal Cheese en France. Les autorités sanitaires américaines ne savent pour l'instant pas avec certitude quel ingrédient de ce sandwich est contaminé mais McDonald's a cependant indiqué qu'il avait cessé d'utiliser certains oignons et certains morceaux de bœuf. McDonald's a décidé de ne plus vendre le Quarter Pander dans certains de ses établissements. Le CDC assure en tout cas qu'il s'agit de la bactérie Echerichia coli. Chez la plupart des personnes, cette bactérie cause des crampes d'estomac, des diarrhées et des vomissements qui passent en quelques jours sans traitement. Certains malades peuvent cependant connaître des complications. Déshydratation, étourdissement, diarrhées sanglantes, vomissements intenses. Sur les 49 cas détectés d'infections au Quarter Pander, au moins 10 personnes ont dû être hospitalisées et une autre est décédée. Le président de McDonald's aux Etats-Unis a réagi. L'action de McDonald's a chuté de plus de 8% mardi 22 octobre à la Bourse de New York. Sous-titrage Société Radio-Canada